— C'est le 28 juin, le second tour des élections municipales, après une période absolument hallucinante, à savoir le confinement, puis ensuite maintenant le post-confinement. Du coup, une campagne vraiment pas comme les autres, sans meetings, sans tracts, etc., etc. Donc TV7 et Sud-Ouest se sont posé la question de savoir comment il était possible de suivre cette campagne pour les élections municipales. Eh bien nous avons décidé de laisser du temps aux candidats de façon à ce qu'ils puissent vous expliquer leurs propositions pour la ville de Bordeaux. Et celui qui ouvre le bal, c'est Philippe Poutou. Bonsoir. — Bonsoir. — Merci d'avoir accepté cette invitation. On va passer trois quarts d'heure à peu près ensemble pour savoir un petit peu concrètement ce que vous proposez pour ce second tour des élections municipales. Et puis à mes côtés, Xavier Sautard. — Bonsoir, Bastien. Alors oui, Bastien introduisait tout l'enjeu de cette campagne de second tour, c'est comment l'animer. Alors on va faire un petit retour en arrière pour rappeler les épisodes précédents malgré tout, puisqu'il y a quand même deux mois de confinement qui ont séparé. Le premier et la tenue de ce second tour. Alors Philippe Poutou, vous êtes un peu l'illustration de mieux votard que jamais, puisque vous êtes le dernier, vous êtes lancé dans cette campagne des municipales. Vous êtes parti au mois de janvier. Vous êtes à la tête d'une équation politique dont on va parler, assez singulière, puisque c'est le NPA que vous représentez, la France insoumise, beaucoup de sociétés civiles, des gilets jaunes, des syndicalistes. Donc il y a une drôle d'équation qui est en train de se jouer autour de votre candidature. Alors effectivement, on l'a vu pendant cette campagne. Il y avait des têtes d'affiches. Et puis il y a une surprise, puisque vous vous êtes qualifiés pour cette finale. Vous avez signé un score de 11,77 % lors du premier tour, ce qui vous garantit d'être au second tour. Ça, on l'a dit. Et ce qui vous garantit surtout, au moins vous, d'être élu. Donc on déterminera les enjeux autour de cette candidature précisément. Donc voilà. Alors on ne vous présente plus ici à Bordeaux, Philippe Poutou. On connaît votre engagement syndical de longue date au sein, voilà, contre le départ de Ford. Vous étiez salarié de chez Ford. Vous avez d'ailleurs été licencié, me semble-t-il, officiellement en pleine campagne électorale. Et puis il y a eu des aventures politiques, des aventures présidentielles, une aventure municipale en 2014, un score à un chiffre. Sauf que là, vous avez changé de catégorie. Vous êtes sur des scores à deux chiffres. On le disait, 11,77 %, vous étiez quatrième. Vous êtes le troisième acteur de cette triangulaire. La question qu'on a envie de vous poser, et qu'on va vous poser d'ailleurs, c'est qu'attendez-vous de ce second tour, Philippe Poutou ? Puisque, sauf coup de théâtre, malgré tout, vous ne devriez pas être maire de Bordeaux le 28 juin le soir. – On est conscient, effectivement, du rapport de force électoral et puis de la situation. Enfin, on voit comment ça se passe. Donc évidemment, ce serait une grosse surprise si jamais on était élu maire. Mais ceci dit, notre objectif, c'est de faire mieux. Malgré les difficultés, malgré la pression qu'il y a au vote utile, puisqu'on voit bien qu'il y a aussi cette histoire de 70 ans, plus de 70 ans, d'une ville comme Bordeaux qui est à droite, et donc l'enjeu qui serait historique de basculer vers la gauche. Donc on voit bien la pression qu'il y a. Et donc du coup, là-dedans, on est ici. Qu'est-ce qu'on fait et comment on va pouvoir s'en sortir ? Donc malgré toutes ces conditions-là, on est pour maintenir à minima le score et même l'améliorer. Parce que ce qu'on veut, c'est envoyer plusieurs conseillers au Parlement bordelais. C'est se faire entendre. Et plus que se faire entendre, c'est quelque part être efficace, pouvoir bouger les lignes, bousculer les habitudes et à un moment donné d'influencer. Voilà. Donc on a ce que nous, on veut faire là, en sachant bien que notre force véritable, en fait, ce ne sera pas tant les 4, 5, 6 conseillers si on arrive à les avoir. Ce sera les liens qu'on peut avoir avec tout le milieu associatif, le milieu syndicaliste, le milieu militant. Et puis les liens qu'on peut avoir dans les quartiers à Bordeaux. Donc voilà. Donc on sait qu'il y aura l'importance aussi de ça, c'est-à-dire la mobilisation de la population pour nous aider à faire ce travail. – Malgré tout, Philippe Poutou, pardon Bastien, c'est quand même historique ce que vous avez réalisé à Bordeaux. On le disait, 11,77%, 2014, vous étiez sous les seules couleurs du NPR, vous étiez à 2,5, 2,5, score à un chiffre. Le pari, il est déjà gagné, non ? – On avait déjà effectivement cet objectif-là qui était, on ne savait pas trop s'il était raisonnable de passer la barre des 10% quand on s'est lancé fin janvier. Mais on avait des signes qui montraient que c'était possible parce qu'en fait, on est dans un contexte social qui est différent aussi par rapport à ces dernières années. On a eu le mouvement contre la loi travail, la bataille des retraites et puis surtout un mouvement des Gilets jaunes qui a été long. Et à Bordeaux, on a vu que ce mouvement-là, il a été frappant et à tout point de vue, d'ailleurs, du point de vue de la répression ou du point de vue de la force du mouvement. Et là, quand on a reconstruit ces équipes-là, quand on a dit, bon, allez, on essaie de faire des choses ensemble, on s'est dit qu'il y avait la possibilité de se faire entendre vraiment. Et donc, du coup, on avait un objectif de franchir les 10% et d'être au second tour. Donc oui, effectivement, c'est à la fois un objectif atteint, mais en même temps, le sentiment qu'on a réussi quelque chose de fort. Et c'est pour ça que sur la lancée, on veut aller plus loin. Et en fait, on veut vraiment, une fois qu'on a fait entendre cette colère-là, on veut la faire rentrer au conseil municipal. – Comment vous imaginez votre rôle d'opposant ? Parce que vous savez très bien que c'est compliqué. de se faire entendre quand on est dans l'opposition d'une municipalité en général. Vous dites porter la voix, mais la voix de qui, pour dire quoi ? – Oui, c'est Bordeaux en lutte, donc c'est la voix des luttes. – Lutte avec un S en Bordeaux. – Tout à fait, oui. Et donc la contestation sociale, justement, toutes les bagarres qu'il y a, il y en a, on pourra en parler de ce qu'il y a en ce moment. Et donc, c'est faire entendre ça. Mais justement, on est dans une conception du rôle de l'élu qui est peut-être un peu différente des autres. C'est qu'en fait, on sait très bien que si on est 4, 5, ce que je disais tout à l'heure, ou 6, c'est pas tellement ça qui pourra changer la donne. Puisque d'un point de vue arithmétique, on sait, vous avez vu une élection, le vainqueur, il a déjà la moitié des sièges, plus le pourcentage de l'autre moitié. Donc effectivement, il est largement dominant et il fera passer tout ce qu'il veut. Donc on pourrait se dire que 4, 5, 6 élus en face, à quoi ça pèse ? Et même avec une opposition complétée. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est s'allier, c'est arriver à porter la parole, à coordonner, à être un point d'appui, en fait, des contestations, des luttes qu'il y a au quotidien dans les quartiers, dans Bordeaux. Et d'essayer de faire un... Enfin, de coordonner, quoi. Et donc de trouver des forces de ce côté-là. Et nous, les paroles d'élus, ce serait ça. Ce serait comment on peut finalement porter cette parole et transmettre le mécontentement. Et en même temps, proposer des solutions et dire, bon, voilà, c'est comme ça. Mais ça pose le problème d'un rapport de force. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait de la mobilisation populaire. Il faut que dans les quartiers, dans les assos et tout ça, ça puisse... Et c'est pour ça qu'on fera... Je suis un peu long, mais c'est... Non, non, on a le temps. On va faire des assemblées générales. On va voir comment on organise ça. Je vais demander concrètement comment vous décliner. Puisque la réunion municipale... Enfin, le conseil municipal, c'est tous les mois. Enfin, c'est une fois par mois. Et donc, ce qu'on fera, c'est... Avant cette réunion-là, c'est d'organiser une assemblée générale. On verra si on a la capacité de l'organiser sur plusieurs quartiers ou en une seule fois. Et d'inviter le plus largement possible. Et avec l'idée qu'il faut qu'on donne envie à la population de s'organiser, de s'occuper de ses affaires. Parce que la démocratie, ce n'est pas juste voter une fois pour des représentants. Et après, attendre le bilan au bout de six ans. Nous, ce qu'on voudrait, c'est faire comprendre et donner envie à ce que la population, elle fasse de la politique au quotidien, qu'elle prenne ses affaires en main, qu'elle discute, qu'elle s'occupe de sa vie dans le quartier ou un peu plus généralement, de s'opposer les questions politiques. Et nous, on va essayer d'aider à ça. Donc, d'organiser des assemblées générales. C'est que c'est l'éducation populaire, un peu, en quelque sorte. C'est ? L'éducation populaire que vous proposez. On peut appeler ça comme ça. De toute façon, c'est aussi comment on milite quotidiennement, sous forme d'assemblée générale, de discussion, de comment on fait. Mais toujours avec cette idée présente de s'occuper de nos affaires et qu'il n'y a pas des bons élus ou des bons représentants. Faites-nous confiance, on va faire le boulot. On sait qu'on n'est pas meilleur que d'autres. Par contre, c'est comment, si la population pousse, si elle s'organise, si elle discute de tout ça, comment on peut formuler plus clairement des revendications. Et du coup, aussi, par rapport à l'ordre du jour du conseil municipal, c'est qu'une fois qu'on connaît l'ordre du jour, qu'est-ce qu'on a envie de dire ? Qu'est-ce qu'on défend ? Quelles sont les urgences, à notre avis ? C'est ce rapport-là qu'on veut créer, avec au moins une partie de la population qui veut se mobiliser. Alors, Philippe Poutou, on sait que le rôle d'un opposant, c'est aussi de regarder concrètement les textes et parfois de voter pour, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de textes qui sont votés, finalement, quasiment à l'unanimité des conseillers municipaux. Est-ce que vous ferez partie de ce genre d'opposition ? C'est-à-dire, on peut aussi voter pour, en fonction des textes qui nous intéressent, ou vous serez un opposant permanent ? Dit comme ça, on verra bien. Mais c'est évident que s'il y a un truc qui est positif, ce qui apparaît difficile à imaginer, vu le pouvoir qui pourrait être en place. Mais ce qui sera bien, on le défendra. Mais on est plutôt dans l'idée qu'on va batailler pour proposer, ou en tout cas pour bousculer, et pour mettre à l'ordre du jour des questions qui ne sont jamais à l'ordre du jour, ou quasiment jamais. On le voit d'ailleurs dans la campagne. La souffrance d'une partie de la population, la précarité, le chômage, les difficultés de payer son loyer, les sans-abri, tout ça, ça n'apparaît pas dans la campagne. On est un peu les seuls à dire, voilà, il y a ça. Et Bordeaux, ce n'est pas juste la place de la Bourse, ce n'est pas juste le pont de pierre, ce n'est pas juste le triangle d'or, la bourgeoisie bordelaise, et le reste, ça n'existe pas. Donc nous, on essaie de faire exister ça. Et à partir du moment où on essaie de faire exister cette population-là, ce camp social-là, qui sont parmi les plus en difficulté, et bien évidemment, ça pose le problème de quelle politique on propose, qu'est-ce qu'on propose comme réponse, et donc ça veut dire une bataille. Donc on sera sur l'idée de proposer des choses, de se battre, mais avec l'idée d'une pression derrière de cette population qui s'organise et qui est là. Parce que si nous, on est tout seul, évidemment, on sait qu'on n'est pas plus fort qu'un autre et qu'on ne mettra pas la pression tant que ça. Donc c'est pour ça que c'est forcément le lien entre l'élu et la population qui s'organise, qui se bat, et donc c'est faire entendre, c'est faire exister, c'est rendre visible cette population qui, aux yeux, on le voit quand on entend les Cazenavs, les Florians ou même Urmiques, ça n'existe pas, il y a un camp social qui n'existe pas. Le camp social, enfin, vous nous rejouez la lutte des classes à l'échelle de Bordeaux, c'est ça ? Ben oui, mais comme disait un grand milliardaire, c'est que la lutte des classes, elle existe, mais ce sont les riches qui la mènent et qui la gagnent. Donc du coup, c'est vrai que la différence là, ce coup-ci, c'est que nous, on en parle, mais dans l'autre sens. Mais c'est vrai que Bordeaux est dirigé par la droite, mais plus que par la droite. Bordeaux est dirigé par la bourgeoisie bordelaise, par les plus riches. Et on le voit avec les liens après clientélistes, avec les capitalistes du coin. Enfin, il y a des entreprises quand même plus connues que d'autres. Et nous, on essaie de dire, ben voilà, mais Bordeaux, ce n'est pas que ça. Et donc oui, il y a une confrontation d'un Bordeaux populaire, d'un Bordeaux ouvrier ou d'un Bordeaux lutte de classe contre un Bordeaux qui est bourgeois, en sachant bien que le mot bourgeois, il entend les grosses fortunes ou ceux qui dirigent s'en partagent depuis très longtemps. Est-ce que ce n'est pas une façon un peu à l'ancienne de voir le monde ? La lutte des classes, on a quand même l'impression que... Oui, mais à l'ancienne, sauf que nous, on considère que c'est ultra moderne quand on voit la situation actuelle aujourd'hui du monde, comment il va. À la fois, d'un côté, ce qu'on voit assez clairement, c'est une pauvreté qui s'accumule, une précarité, puis même une société qui est de plus en plus brutale, de plus en plus violente à plein de points de vue, parce qu'il y a aussi la question environnementale, la question de la destruction de la planète. On voit tout ça. Et puis, d'un autre côté, on voit des richesses indécentes. On voit des fortunes énormes, que ce soit les profits, que ce soit les dividendes, que ce soit les fortunes personnelles. On voit ça, on voit ce décalage-là. Et à l'échelle de la planète, comme à l'échelle du territoire, comme à l'échelle bordelaise, il y a un écart de richesse qui s'accentue. Et nous, on essaie de dire, voilà, ça, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, on dit que c'est irréaliste ou je ne sais pas quoi. Nous, on dit, non, non, il y a une bataille à mener. Il faut qu'on pose ces problèmes-là. Et on se dit, ça, ça doit changer. Et ce mot changer, il doit avoir un sens. Et c'est au moins le sens d'une rupture radicale avec ce qui est fait depuis très longtemps. Donc, ça veut dire que vous voulez vous servir du conseil municipal comme d'une estrade pour des revendications qui sont nationales. Parce que les problèmes de richesse, etc., ce n'est pas la mairie de Bordeaux qui peut les régler. On est d'accord. Mais localement, si. Ça commence aussi localement. Ce n'est pas juste un problème national. Nous, on fait effectivement... On a vu le candidat Hermilk qui nous reprochait effectivement d'être nationaux et pas locaux et que lui, il serait local. Non, on est très locaux ou local. Je ne sais pas comment on accorde l'adjectif. Parce qu'en fait, en plus, on est des militants de terrain. Donc, on peut discuter de l'usine Ford. C'est un problème très local. Mais le problème Ford, il est révélateur d'un problème beaucoup plus large et qui est un problème national. On peut discuter des migrants. On peut discuter des sans-abri. Ce n'est pas juste un problème bordelais. C'est un problème très local parce qu'il y a aujourd'hui des migrants qui sont menacés en plus d'expulsions. Il y a des sans-abri ou des mineurs. Donc, tout ça, c'est à la fois local et national. Nous, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de faire le lien et de dire que de toute façon, la gestion d'une ville, ce n'est pas une gestion neutre. Ce n'est pas juste une gestion comme ça. Il y a des comptes, il y a un budget, machin. C'est une gestion politique parce que derrière, ce sont des choix politiques. Et nous, c'est ce qu'on essaie de dire, effectivement. Donc, aujourd'hui, la répartition des richesses, bon, il y a un budget à Bordeaux, 500 et quelques millions d'euros à l'année. Ce budget-là, qu'est-ce qu'on en fait ? À quoi on répond ? C'est quoi les priorités ? Et ça, c'est une gestion politique. Ce n'est pas juste, tiens, on va faire comme ça. Donc, nous, c'est ce qu'on voudrait expliquer. C'est qu'effectivement, derrière, on a les moyens de répondre à des besoins de la population. Il y a des moyens de répondre à des questions de logement, des questions d'emploi, même de services publics. Et comment la mairie peut répondre ? Et ça suppose de discuter d'argent. Et ça suppose de discuter de où c'est qu'on met en priorité l'argent. Donc, vous estimez que, contrairement à ce que certains disent, une école, on dit souvent, une école n'est ni de droite ni de gauche. Vous vous dites si. On ne dit pas ça comme ça. Mais après, on pourrait le dire. Alors, nous, justement, on ne discute pas tant de cette sorte de repère dans l'espace. Droite-gauche, c'est important, évidemment, historiquement. Et puis, même nous, on est, on va dire, on représente la gauche, même si on pourrait dire, parce que le mot gauche, on se demande quel sens il a aujourd'hui. Je vais vous interroger là-dessus. Mais on pourrait dire une gauche de combat, une gauche anticapitaliste, une gauche sociale. Donc, on se situe à gauche. Mais après, ce n'est pas le seul repère qu'on a. Il y a un repère qui est celui des classes sociales, justement. Et le mot gauche-droite, il dénature tout ça. Et par exemple, on peut aujourd'hui avoir, dans la triangulaire, une droite libérale, une gauche libérale, mais qui, dans le fond, va amener à peu près la même politique. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre. C'est que ce n'est pas parce qu'on est de gauche qu'on résout le problème. Ce n'est pas parce qu'on est de gauche qu'on va changer les choses. Donc, la question, c'est vraiment discuter de quelle couche sociale on discute, à qui on a envie de répondre ou à quoi on a envie de répondre. Donc, c'est pour ça que c'est aussi cette question sociale, lutte de classe, que vous disiez, qui était peut-être un peu dépassée, mais qui, pour nous, est d'une actualité brûlante. Vous le disiez tout à l'heure, on parle de politique. Là, on va rester sur une séquence un peu politique avant de dérouler vos propositions. Mais pourquoi, vous le disiez, il y a cette histoire d'alternance possible aujourd'hui à Bordeaux, 70 ans que la ville est tenue par une même famille politique. Aujourd'hui, il y a une chance historique. On voit que Pierre Urmic est assez haut aujourd'hui dans les sondages qui rassemblent. Pourquoi il n'y a pas d'alliance possible ici à Bordeaux ? On le voit à Saint-Médard-Angeal. On voit que la gauche de la gauche, on reviendra sur ces termes aussi, s'allie avec l'ex-gauche plurielle, c'est pareil à Villeneuve-d'Ormond. Pourquoi ça ne se fait pas à Bordeaux ? Je parlerai de nous, évidemment, plus que des autres. Parce que les autres, on n'a pas, bien sûr, on a bien vu qu'il y a eu, même sur Bordeaux et ailleurs, on le voit, il y a eu des regroupements entre PS, Écolo, et puis même, y compris, une frange plus à gauche. Bon, nous, c'est ce qu'on n'a pas fait. Alors, pour deux raisons. D'abord, nous, on avait dit clairement, et on l'assume, effectivement, c'est vrai, dès le départ, on avait dit qu'on pensait que notre programme, que notre action était incompatible avec celle du candidat urmique. On l'a dit, on l'assume et on continue à le penser. Mais il faut aussi reconnaître et le dire aussi, c'est que du côté du Parti Socialiste, du côté d'Urmique, il n'y avait aucune envie d'être avec nous. Parce qu'eux aussi, visiblement, mais ils l'assument moins publiquement, mais aussi, ils sont quand même lucides. Ils savent bien que ce qu'ils mettent dans leur profession de foi ou ce qu'ils mettent dans leur programme ou ce qu'ils ont envie de faire, ça ne correspond pas vraiment à ce que nous, on défend. Donc, du coup, effectivement, il y avait une réciprocité et donc un constat que finalement, ce n'est pas possible d'être ensemble et donc, du coup, on a la triangulaire. Maintenant, pourquoi ici, il n'y a pas de possibilité d'unifier alors qu'on aurait pu faire une finale classique gauche-droite ? Parce que dès le départ, on a essayé de poser les problèmes justement du point de vue de classe sociale, du point de vue d'essayer de mettre en avant quelque chose que personne ne mettait en avant. Aujourd'hui, il y a une pauvreté dans Bordeaux, il y a une précarité, il y a une souffrance sociale qui est réelle comme partout. le mouvement des Gilets jaunes, il a révélé ça, cette fracture sociale. Alors, le mouvement des Gilets jaunes, il ne révèle pas juste la fracture sociale à Bordeaux, il la révèle en Gironde. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de manifestants girondins, Gironde Sud, du côté du Nord et tout ça, où on voyait bien qu'il y avait quelque part un monde pauvre, un monde précarisé, un monde qui se sentait exclu et puis, en arrivant à manifester à Bordeaux, place de la bourse, symbole un peu de la richesse, sans parler de l'histoire de la bourgeoisie bordelaise qui s'est en plus enrichie sur l'esclavage, où il y avait cette rupture-là. Et nous, on est porteurs de ça. On veut exprimer ça. On veut dire, oui, effectivement, il y a un monde tel qu'il est, y compris à Bordeaux, qu'il faut que ça change. Et donc, du coup, et quand on est porteurs de ça, du côté de Urmic ou d'autres, ce n'est pas du tout leur problème. Leur problème, c'est finalement mettre un peu d'arbres sur les trottoirs, un peu de pistes cyclables plus longues, parce que là, maintenant, ce sera celui qui promettra le plus de kilomètres en pistes cyclables. Mais même du point de vue écologique, on est sur une écologie radicale, sociale qui pose le problème de comment la population décide de ce qui la concerne, comment elle peut vivre dans les quartiers, que c'est à elle de décider s'il y a des espaces verts ou pas, c'est à elle de décider comment on aménage le quartier, comment on aménage les rues, comment on met en place une démocratie par en bas et qu'aussi, on pose le problème de se confronter à des intérêts économiques, à des intérêts capitalistes qui, eux, se foutent royalement des espaces verts ou de l'écologie. Donc, même sur ce terrain-là, on n'était pas sur les mêmes lignes. Donc, comment on arrive à exprimer ça et c'est vrai que c'est pour ça que, du coup, au deuxième tour, finalement, il y a un constat que chacun chez soi et on mène la bataille politique. Vous avez peur d'être victime justement du vote utile ? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, on est conscient de la pression qu'il y a. En plus, on fait partie, on en a discuté entre nous depuis le début, on fait partie de ceux qui rêvent aussi que la droite dégage. Voilà, on a vécu tous du Juppé, on a vécu du Chavant, on est tous dans cette idée que ce serait quand même chouette qu'à un moment donné, Bordeaux se débarrasse. Oui, mais là, vous êtes un peu dans l'empêcheur de l'alternance. Voilà, alors peut-être que, mais peut-être que non parce que, après, ça pose le problème de l'existence. Est-ce que nous, on a le droit d'exister ou pas ? Est-ce que nous, militants de la gauche radicale, militants gilets jaunes, militants syndicalistes ou associatifs, est-ce qu'on a le droit d'exister ou est-ce qu'il faut absolument laisser la place à des gens qui sont déjà au pouvoir depuis très longtemps, même s'ils sont dans l'opposition ? Mais enfin, bon, voilà, est-ce qu'on peut changer ça ? Et puis, c'est tout le problème aussi du Parti Socialiste. Dans quelle mesure ce serait toujours le PS qui représenterait la gauche ? Donc, nous, on peut aussi poser ce problème politique-là qu'à un moment donné, il faut faire table rase et se dire que ceux qui ont trahi, ceux qui ont renié, et à un moment donné, il faut qu'ils débarrassent le plancher. Donc, du coup, l'opposition réelle, en fait, ce serait cette opposition sociale-là, cette opposition par en bas. C'est-à-dire, oui, ces gilets jaunes, ces militants au quotidien, antiracistes, ces militants syndicalistes, c'est pourquoi ce ne serait pas eux qui représenteraient la véritable alternance et le véritable espoir de changement dans une ville comme Bordeaux. Donc, nous, on pense que, et on a la prétention de représenter ça, et c'est pour ça qu'on ne recule pas, c'est pour ça qu'on ne s'efface pas, c'est pour ça qu'on pense qu'il n'y a aucune raison de plier. Alors, maintenant, on est conscient, il y a une pression, il y a quelque chose qui est là, on n'apparaît pas comme un favori, c'est Urmi qui va apparaître comme le favori, la chance. Donc, il y en a certainement jusqu'au dernier moment qui vont hésiter, qui vont se dire quand même, on ne va pas rater l'occasion. Et pourquoi il doit voter pour vous, ceux-là, justement ? Parce que c'est comme ça que ça peut changer. Avec Urmi, malheureusement, ça ne changera pas. En fait, ce que vous nous dites, c'est Florian, Urmi, Cazenave, même combat, bonnet blanc, blanc, bonnet. Même ça, on ne le dit pas parce qu'en plus, on a des militants, on connaît des militants qui sont ou sur la liste de Pierre Urmi, ou qui sont proches, enfin qui sont là-dedans, on connaît, on côtoie, on se retrouve dans des rassemblements. Par exemple, le procès en appel pour les militants des crocheurs des portraits de Macron, bientôt, le 24 juin, on sera avec eux dans ce rassemblement-là. Demain, le rassemblement qui est en soutien du personnel de santé, on va retrouver des militants comme ça. Donc du coup, on ne dit pas, on ne dit pas. Par contre, on ne retrouve pas des militants de Florian ou des militants de Cazenave. Donc du coup, il y a un distinguo à faire. On est entièrement d'accord. Ce n'est pas les mêmes milieux, ce n'est pas le même... Il y a des militants qu'on connaît et qu'on apprécie. Donc du coup, on ne va pas dire que c'est bonnet blanc ou blanc-blonnet, la vieille formule et tout ça. Oui, ça a déjà été dit ça. Donc on ne dit pas ça. Mais par contre, ce qu'on dit, c'est qu'on a des expériences qui sont à la fois nationales et locales. On nous a dit, il faut se débarrasser de Sarkozy, il faut un vrai président de gauche, machin. On a ou on n'a pas, mais enfin en tout cas, il y en a qui ont pensé qu'en votant Hollande, on réglerait le problème. Hollande, il a renié, trahi, il a mené une politique antisociale, violente. Et là, aujourd'hui, on a les représentants locaux de ces gens-là. Et donc du coup, ils vont nous refaire pareil parce que même la région, c'est Rousset, c'est le PS, il y en a qui s'aperçoivent que c'est de gauche la région. On ne s'en aperçoit pas vraiment. Le département, il est à gauche officiellement. Est-ce qu'on s'en aperçoit ? Nous, on ne le voit pas. Jean-Douglaise porte quand même le projet de revenu de base qui est quand même plutôt un projet, on va dire, de gauche. Oui, un projet. Mais après, concrètement, tout ce qui peut se passer aujourd'hui ou la question du drame vécu par des tas de gens qui n'ont pas des revenus, tout ça, n'empêche que les années passent, la pauvreté est là, la pauvreté augmente, elle est réelle. Et en quoi on a des points d'appui du côté du département de la région qui sont pourtant des régions marquées à gauche. Mais même, on pourrait parler de Ford. Ford, je suis témoin direct d'une situation qui est terrible. C'est qu'en fait, alors on se rappelle dans un premier temps, mais là, c'était la gauche et la droite. On vous rappelait de Juppé, les Ford. Ford, c'est un traître. Bruno Le Maire, ministre macronien au niveau du gouvernement. Donc derrière, Rousset, tout le monde disait Ford, c'est des enfoirés. Il ne faut pas qu'ils partent. Il faut machin. Et quand, à un moment donné, ça a basculé, quand Le Maire a dit finalement, on ne peut rien faire, il y avait tout le monde derrière. Juppé n'a plus rien dit. Et puis Rousset, tout le monde derrière. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tous signé le même texte. Ils ont tous signé le fait qu'ils n'attaqueraient pas Ford au tribunal et qu'ils laissent Ford partir. Et nous, on était là, on dirait, ah bon, mais tous pareil, macronien, juppéiste et le PS. Et donc, du coup, c'est pour vous dire, c'est une illustration comment on peut compter sur ces gens-là qui, à un moment donné, nous lâchent complètement. Donc, du coup, nous, on voudrait dire que nationalement comme localement, il y a un problème politique qui est posé. Et à un moment donné, il faut qu'on s'occupe de nos affaires directement. Il y en a marre de penser que d'autres vont s'en occuper. Ils sont de gauche uniquement pendant les périodes électorales. et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils mènent les mêmes politiques libérales à peu de choses près, évidemment, renuancées. – La gauche, la vraie, c'est laquelle ? C'est vous ou c'est la France insoumise ? – Ben là, pour le coup… – C'est compliqué un petit peu, les relations, j'ai l'impression. j'en ai enfin… – Oui, je vais vous expliquer. Justement, parce que là, vous êtes à la tête d'une aventure assez singulière quand même, dans cette campagne électorale. On l'a dit, vous êtes au second tour, vous essayez de décrocher de vie où vous nous avez expliqué pourquoi est-ce qu'il fallait voter pour vous. Or, à la gauche de la gauche, alors quel est le bon terme ? Est-ce que c'est la gauche radicale ? Est-ce que c'est la gauche de la gauche ? On connaît cette propension à se diviser. NPA n'était pas censé s'entendre avec la France insoumise. Vous-même, lors de la présidentielle de 2014, vous disiez, Mélenchon, ce n'est pas un adversaire, mais ce n'est pas la solution. Qu'est-ce qui se passe à Bordeaux ? Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'extrême gauche ? Puisque de la même manière, on voyait des collectifs anti-violence policière. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un peu sauter vos œillères idéologiques, on va dire ? – Je ne sais pas. On aimerait bien, nous, effectivement, que ce qu'on fait, ce soit utile. Parce que là, on est fiers de quelque chose, au moins, quel que soit le résultat des élections. On est déjà fiers d'avoir franchi le premier tour dans une ville comme Bordeaux. Et on est fiers d'être là aussi parce que ça fait poser des problèmes politiques. Si on n'était pas là, il y a des tas de choses différentes. Ça ne discuterait pas pareil. Donc, on est fiers de tout ça. Mais à côté de ça, en plus, on est fiers d'avoir été capables de regrouper des équipes militantes qui, a priori, n'étaient pas destinées à se retrouver ensemble sur une élection. Et donc, oui, – Et comment ça se fait que vous vous retrouviez, là ? – Après, c'est aussi la particularité locale. Il y avait une équipe militante LFI qui était archi disponible et volontaire pour ça. Il y avait une équipe NPA qui le voulait. On avait des camarades gilets jaunes qui le voulaient. On avait des collectifs comme le CLAP ou d'autres collectifs militants antiracistes ou des équipes syndicales qui le voulaient aussi. On a eu une situation qui, très rapidement, s'est dit, « Putain, mais on peut faire un truc ensemble. » Et on a eu la chance aussi d'être dans un contexte où il y avait des manifestations. On se voyait dans les... En fait, on a eu les premières réunions de construction de la liste dans les manifs, en fait. On se voyait, « Tiens, et puis voilà. » Et ça s'est construit comme ça. Donc, on a eu... Peut-être que c'est une particularité, mais n'empêche qu'on est très fiers de ça. Alors maintenant, est-ce que ce qu'on fait là... Ça pourrait faire des petits, oui. On aimerait bien. En tout cas, il y a aussi d'autres endroits où il y a eu des choses qui étaient comparables quand même. C'est vrai qu'à Bordeaux, la différence, c'est qu'on a franchi la barre des 10 et qu'il y a eu... Parce qu'on est allé soutenir des listes comme à Perpignan. Il y avait une liste de gauche qui regroupait à peu près les mêmes forces, mais qui n'ont pas passé les 10%. Il y a eu comme ça. Mais c'est vrai que nous, la particularité, c'est qu'en plus, on franchit la barre des 10 et qu'on apparaît au second tour avec une étiquette de gauche radicale. Mais vous, Philippe Poutou, ça vous a changé dans la manière de faire la politique par rapport à votre engagement au NPA ? Vous avez porté deux fois ses couleurs à la présidentielle. Vous avez changé, évolué ? Les lignes ont bougé ? Non, mais c'est évident qu'il se passe des choses qui font qu'on change. Ça, c'est évident. Mais il n'y a pas que moi ou que les camarades du NPA ou de LFI. C'est aussi en discuter parce que là, on commence à faire un petit bilan de ce qu'on a réussi à faire parce qu'il y a une sorte de fierté collective. Et c'est vrai qu'y compris des militants manifestants gilets jaunes, syndicalistes ou les collectifs ou les associations, on apprend tous quelque chose. Et même chacun... On n'aurait tous dans son coin jamais imaginé qu'on aurait été capables de faire ensemble. Là, il y a des militants où on se connaît depuis des années dans les manifs et on s'est dit « Mais jamais on n'aurait imaginé qu'à un moment donné, on serait sur la même liste. » Donc voilà. Donc on apprend. On apprend, on est content de ça et puis ça file la pêche parce qu'en fait, c'est l'idée de comment on reconstruit le mouvement social aussi, comment on arrive à retisser des liens parce que c'est vrai, vous avez raison. On fait le constat nous aussi d'une gauche qui est complètement émiettée, qui est fragilisée et puis qui devient complètement inefficace. Enfin, je parle de la gauche radicale parce qu'après, que le PS se barre en miettes, on s'en fout un peu. Mais que nous, on ne soit pas capable d'apprendre à regrouper et à être quelque part utile. Donc se retrouver aux côtés de militants de la France insoumise, donc, avoir ce rapprochement. Autrement dit, le rapprochement entre Thomas Cazenave et Nicolas Faurien ne va pas vous étonner non plus. Non, il est complètement naturel. D'ailleurs, on a failli applaudir quand on a vu ça parce que quand on les voit sourire ensemble, franchement, ça fait chaud au cœur. Ils se sont disputés comme des chiens pourris pendant tout le premier tour et il y a quelque chose qui n'allait pas bien. Et là, ils se retrouvent. Bon, voilà, c'est chouette. Tant mieux. Et c'est vrai que ça clarifie un peu les choses parce que la droite... C'est comme entre NPA et LFI, en fait, finalement. D'une certaine manière... Ce n'est pas toujours détendu entre vous, quand même. Oui, mais d'une certaine manière, de toute façon, on ne s'est pas traité comme les deux larrons se sont traités, quand même. Mais oui, il y a quelque chose qui correspond, bien sûr. Après, parce que vous insistez beaucoup entre NPA et LFI. Non, mais c'est pour clarifier. Parce que même dans LFI ou dans le NPA, ça ne s'est pas passé simplement parce qu'en fait, il y a ceux qui pensent... Non, non, il y avait quand même ceux de part et d'autre qui pensaient qu'on n'était pas fréquentable et qu'on ne pouvait pas faire ensemble. Nous, à NPA, on a eu quand même des problèmes avec des camarades qui ne voulaient surtout pas... Bon, donc du coup, voilà, il y a des discussions, il y a des débats. Mais c'est vrai qu'entre NPA et LFI, il y a une différence, de toute façon. Parce que c'est vrai que nous, on revendique plus un anticapitalisme et qu'LFI serait peut-être plus, on va dire, antilibéral. Bon, il y a des différences. On le voit avec Mélenchon, on le voit avec Ruffin. Bon, mais en même temps, il y a des points communs. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer que les points communs qu'on a, ils sont réellement très importants et qu'on peut très bien se retrouver ensemble, avoir confiance dans nos propres forces et du coup, oser mettre en avant un programme qui devient radical et puis oser ne pas plier, oser rester jusqu'au bout. Et quand on nous dit vous partez, vous ne servez à rien à part risquer la victoire de la droite, dégagez, laissez les pros agir. Et nous, on a assez de confiance en nous, assez de pêche pour dire, ben non, on reste, on reste et on sera là. Vous restez, imaginons que vous soyez élu maire de Bordeaux au soir du 28 août. Quel est votre première, 28 juin, quel est votre première, parce que 28 août sera déjà fait, quelle est votre première décision locale en tant que maire de Bordeaux ? Parce que c'est vrai, on parle beaucoup de politique au sens large là sur ce plateau. Mais pour Bordeaux, la première décision que vous prendriez si vous étiez élu maire de Bordeaux ? C'est difficile, évidemment, à répondre parce qu'on a tellement d'urgence sociale qu'on a envie de dire ça. Ah non, mais il y a ça aussi. Donc, quand on nous demande ça, on répond sur la question démocratique. Il nous semble que la première mesure, ce serait de mettre en place ce qu'on appelle, nous, des conseils de quartier. Ça existe déjà, les conseils de quartier. Oui, mais justement, après, il faut y mettre un contenu. Et nous, on pense qu'il faut que ce soit un outil qui soit clairement, qui donne clairement la possibilité à la population de décider, y compris sur le budget, de décider de ce qu'il faut faire, donc de décider d'une politique. Donc, c'est quelque chose qui donne vraiment le pouvoir à la population. Vous les choisissez, vous les désignez, les gens qui vont siéger dans ces conseils de quartier, comment on fait pour les... Non, après, ce serait un fonctionnement par assemblée générale, enfin, voilà, au volontariat, ceux qui ont envie de se mobiliser, qui ont envie de s'occuper de tout ça, de discuter de ça. Donc, en fait, mais nous, on pense que c'est important de faire des assemblées qui ne soient pas juste un rendez-vous, comme on le voit avec la mairie de Bordeaux depuis un petit moment où on discute une demi-heure sur le trottoir ou sur le panneau qu'il faut restaurer et derrière, on mange des petits fours et puis on s'en va. Nous, ce qu'on voudrait, c'est effectivement, c'est mettre en place un outil qui soit réellement quelque chose qui appartienne à la population et qui lui permette de décider. Donc, là... Les crottes de chiens, les panneaux, c'est aussi l'action de la municipalité. Bien sûr. Donc là, comment vous faites ? Vous dites pas sans... Vous avez raison, mais sauf qu'il ne faut pas juste dire vous, vous avez le droit de discuter des nettoyages des crottes de chiens sur les trottoirs mais après, quand il s'agit de discuter de choses plus importantes, là, la population n'a plus d'avis à donner. Nous, on pense que la population a un avis à donner sur tout, sur ça, évidemment, mais après, c'est la question de la culture. C'est comment la population... Est-ce qu'on peut mettre des lieux de vie, des lieux de rencontres, des lieux artistiques ? Quels moyens on donne à des bandes de jeunes ou de moins jeunes qui ont envie de faire des choses et tout ça ? Et c'est important que la population, par en bas, elle puisse au moins discuter de ça et dire, nous, on pense qu'il faudrait faire comme ça parce qu'on ne voit pas comment, pourquoi tout viendrait par en haut ? Un Cazenave, un Florian, un Urmi qui dirait moi, j'ai cette idée-là. Eh bien, non, on peut aussi se dire que la population elle-même, elle a des grandes idées et qu'en plus, ça serait plus fort discuter collectivement parce qu'en plus, ça correspondrait à des besoins réellement collectifs. Et les conseils de quartier, ça peut être ça. Ça peut être la mise en place d'une démocratie directe où la population se retrouve et elle apprend parce qu'évidemment, c'est pas du jour au lendemain, mais on apprend à discuter, on apprend à se poser les problèmes collectivement et surtout, on se dit qu'en fait, il n'y a pas besoin d'un conseil déconnecté de la population, il faut absolument que la population s'en mêle directement. Donc ça, c'est la première mesure qui permettrait de mettre en place quelque chose de démocratique mais évidemment, derrière, on a envie de dire de suite que des mesures importantes, ce serait la gratuité des transports publics avec un service public des transports et la question du logement. Nous, on pense qu'il faut aujourd'hui oser appliquer une loi qui permet aux maires de réquisitionner les logements vides et qui permettent de se dire pas quelqu'un, personne ne doit dormir dehors et ça, c'est des choses qu'on peut faire immédiatement que ce soit des ressortissants français ou des migrants. Nous, on pense qu'aujourd'hui, les squats, c'est la réponse à ça. C'est parce qu'il n'y a pas de politique qui ose faire ça, du coup, tout le monde se débrouille et on fait des squats, des mini bidonvilles. Donc, nous, on pense que c'est une urgence et c'est des décisions qui peuvent se prendre très rapidement et ça peut être, voilà, donc je vous dis, la question démocratique, la question de mettre en place des outils qui permettent à la population de décider et derrière, de mettre en place des mesures d'urgence qui permettent de répondre au moins très rapidement à des questions sociales mais aussi écologiques parce que la gratuité des transports, c'est aussi la volonté de sortir du tout voiture et de se dire, il y a un moment donné, il faut arriver à franchir des étapes et la question des pesticides, je dis ça parce que ça nous distingue aussi de l'écolo de service, les pesticides, nous on pense qu'il faut un arrêté anti-pesticides, il faut aujourd'hui, il y a assez de pollution comme ça. C'est retoqué, c'est les arrêtés. Oui, mais pas tout le temps, pas tout le temps, mais là, vous avez raison, ça pose le problème effectivement du pouvoir de la mairie, il y a un moment donné, ça s'arrête ou en tout cas, il y a un moment donné, ça peut s'arrêter parce que la préfecture, elle, elle a le droit de contrer y compris la réquisition des lois gens vides mais déjà, oser prendre cette mesure-là, ce serait pas mal et après on voit, mais c'est pas dit que le préfet ou les préfets, comme on l'a vu d'ailleurs pour l'arrêté anti-pesticides, il y a des endroits où les préfets, ils ne l'ont pas combattu parce qu'il y a aussi une situation politique qui peut empêcher d'oser faire ça. À partir du moment où une mairie ose dire nous, parce qu'en plus, la mairie, elle a quoi ? Elle a la responsabilité de la santé de la population. Donc, c'est aussi un devoir, un devoir, une obligation de préserver la santé de la population, de la santé publique. Donc, du coup, l'arrêté anti-pesticides comme la gratuité des transports pour sortir du tout voiture, ça peut être des réponses politiques et du coup, le préfet derrière, il peut dire ah ouais, c'est pas si simple que ça de retoquer. Donc, voilà, c'est une bataille politique. Nous, on pense qu'il y a des outils entre les mains d'une mairie pour agir dans le sens des intérêts de la population et c'est ce qu'on essaie de porter en tout cas et ce seraient des mesures d'urgence qui sont à notre avis applicables. Il y a un mot qui revient souvent dans votre bouche, c'est urgence. Quelles sont selon vous, Philippe Poutou, les trois urgences aujourd'hui bordelaises ? De votre point de vue, de votre diagnostic, vous battez le pavé depuis un certain nombre de temps, vous avez conduit une campagne, vous voyez beaucoup de monde. C'est quoi aujourd'hui le top 3, on va dire, des urgences bordelaises de votre point de vue ? De suite comme ça, nous on parle beaucoup du logement parce qu'on sait qu'il n'y a pas que la question des personnes qui sont sans abri ou des squats, c'est aussi quand même beaucoup de personnes à Bordeaux qui sont très mal logées ou qui ont des loyers qui dépassent leur capacité, qui d'ailleurs sont toujours un peu dans la peur d'être virés à un moment donné ou à un autre. Donc du coup, il y a cette urgence-là. C'est pour ça qu'on n'est pas les seuls à le dire mais il faut un service public du logement et il faut surtout que la mairie de Bordeaux ou les collectivités territoriales parce que là aussi le département et la région ils ont le droit à jouer mais ça veut dire qu'il faut qu'on mette une politique d'urgence qui réponde à ça. Enfin, ça paraît vital minimum que tout le monde puisse être logé décemment. Donc ça, ça fait partie d'une urgence. Après, à côté de ça, on dirait la santé parce qu'en plus l'épidémie, la crise sanitaire elle a mis en évidence quand même plus que la fragilité du système de santé en France ou du système hospitalier. C'est qu'on a vu qu'il n'était même pas capable de répondre à une épidémie. Donc du coup, alors OK, c'est des questions nationales pour le coup, l'hôpital. Mais bon, le maire de Bordeaux, il est quoi ? Ah, il est président du conseil d'administration du CHU. Donc du coup, il y a quand même une certaine possibilité d'influencer, d'agir en lien avec l'ARS. Donc nous, on pense qu'il faut mettre en place pour répondre à cette urgence, en fait, permettre à ce que les gens aient un accès aux soins. Tout ne passe pas par l'hôpital mais ça peut être par rapport à la médecine généraliste. Donc nous, on pense qu'il faut des dispensaires de santé dans les quartiers. Philippe Poutou, maire de Bordeaux, salarié des médecins pour soigner les gens gratuitement ? des dispensaires, il faudrait des maisons de santé communales dans les quartiers et juger de là où c'est le plus urgent, où c'est qu'on les met parce que la population précaire, la population sans emploi, la population qui a de moins en moins de revenus, eh bien, qu'est-ce qui trinque très souvent en premier ? C'est la santé, la qualité du soin. Donc du coup, ça, c'est des urgences et ça paraît évident qu'à côté du logement, il y a cette question de la santé. Après, il y a la question alimentaire aussi qui a été mise en évidence à un moment donné parce qu'on a eu peur, il y a eu une crainte d'une sorte de famine ou de crise famine dans certaines villes en France. Et donc du coup, on sait que des gens n'avaient pas la capacité de manger normalement, pas que les sans-abri ou pas que, encore une fois. Donc ça aussi, ça, comment on règle cette question-là ? Et la mairie, elle a un rôle à jouer et ça fait partie des urgences. Donc voilà, je vous dis ça. Et après, il y a l'urgence écologiste qui apparaît peut-être plus lointaine pour plein de gens. Mais voilà, on est dans un monde qui est très pollué, qui est très nocif. On sait qu'il y a des dizaines de milliers de morts liées à la pollution atmosphérique et y compris à la pollution liée à l'agriculture chimique. Donc voilà, comment on répond ? Vous voyez, c'est d'avoir une politique cohérente qui dit, bon, il faut lister les problèmes et il faut une politique qui réponde à ça. Et plutôt que de se vanter d'un joli Bordeaux qui sera connu dans le monde entier avec les labels qu'il faudrait et tout ça, c'est avant ça, c'est comment on fait une ville où les gens vivent bien, enfin en tout cas décemment et qu'il n'y a personne qui soit oublié. Et Philippe Poutou, comment vous financez tout ça ? C'est-à-dire qu'il faut faire des choix dans ces cas-là, vous l'avez dit, les choix sont politiques, les orientations sont politiques. Qu'est-ce que vous faites ? Vous augmentez les impôts pour pouvoir faire tout ça ? Ou vous dites, on ne donne plus d'argent aux associations culturelles, on ne donne plus d'argent ? Au contraire, au contraire. Ah non, mais voilà, mais comment vous financez ? Déjà, il faut partir du budget. C'est à partir du budget qu'on décide de comment on dépense. Donc voilà, il y a le budget à 517 millions d'euros. La ville de Bordeaux, on sait qu'il y en a 300 à peu près qui sont liés au fonctionnement interne. Il faut tout mettre à plat. Donc il y a déjà cette question-là. Et après, les recettes, vous le savez comme moi, vous pouvez essayer de me piéger, mais les recettes, elles sont dictées aussi par la loi. On ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter tel impôt, on ne peut pas faire payer les entreprises comme on voudrait les faire payer si jamais on avait envie par hasard de faire payer les entreprises sur la question du transport. Notamment, on sait qu'il y a des règles, on sait qu'il y a un cadre qui est très précis et qui fait que la marge de manœuvre finalement d'action des mairies, elle reste limitée. Mais ceci dit, ce qui peut être important, c'est de mettre tout à plat et justement, c'est pour ça que c'est en lien aussi avec les conseils de quartier. C'est qu'en fait, il y a ces recettes-là ou il y a cet argent-là et il y a ces besoins-là à côté. Comment on y répond ? Et qui décide ? Eh bien là, la différence, c'est que ce n'est pas la mairie dans son coin qui va décider de filer telle enveloppe à telle... Mais malgré tout, il faudrait que tout le monde aura donné son avis. Qui décide ? Eh bien oui, il faudra mettre en place une structure qui décide. A priori, c'est l'équipe municipale, mais en revient avec les décisions de quartier, mais l'application des décisions de quartier. Mais là, vous dites, on va faire des dispensaires, on va etc., mais avec un budget qui n'est pas extensible. Donc, comment vous faites les choix ? Là, vous voyez, il y a des sommes d'argent un peu colossales qui étaient prévues pour le sommet franco-africain de juin. Cet argent-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a pas mal, il y a des sommes d'argent relativement importantes qui sont des fois investies dans des choses très discutables. Vous êtes là aujourd'hui, il y a du gaspillage. Même la culture, on peut discuter que des fois, il y a des choix budgétaires qui sont faits, une forme de culture élitiste, on pourrait en faire autre chose. C'est-à-dire qu'avec la même somme d'argent, ça peut être redistribué différemment et du coup, on peut mettre en place un outil culturel ou sportif ou autre qui soit plus adressé à l'ensemble de la population. Ça dépend qui on vise. Et là, on a quand même un pouvoir de droite depuis très longtemps qui ne s'intéresse qu'à ses petits amis. Et donc, en fait, grosso modo quand même, on a une politique qui est menée dans la ville de Bordeaux où on se regarde notre nombril, on ne s'intéresse pas au quartier populaire parce que vous savez qu'entre Grands Parcs, Les Obiers ou Bordeaux Centre, on n'a pas la même cadence de nettoyage des trottoirs. On n'a pas le même souci de l'entretien et de la rénovation. On n'est pas traités tous pareils dans la ville. Donc, du coup, il y a des tas de choses qu'on pourrait peut-être rectifier. Mais c'est vrai qu'on ne résout pas tout. On sait très bien qu'effectivement, on ne peut pas répondre à tout d'un seul coup parce que la mairie, elle n'a pas tous les pouvoirs, elle n'a pas tous les moyens. Mais elle n'empêche qu'on peut au moins commencer à mettre tout à plat et dire qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Et nous, on pense que ce qui peut être fondamental déjà, c'est de donner le pouvoir à la population de pouvoir décider de ce qu'on fait de sa ville, de nos quartiers. Voilà. Et donc, que ce soit la question des services publics ou la question de la culture, du sport, parce qu'on sait qu'il manque plein d'infrastructures sportives. Mais comment ? Et il y a besoin de ça. Et il n'y a pas d'idée luminose par en haut, c'est forcément par en bas, collectivement, mais aussi, avec l'idée d'un rapport de force. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut batailler, qu'il faut revendiquer. Enfin, on n'est pas syndicaliste pour rien. La crise du Covid, on a traversé deux mois de confinement. Est-ce que ça a revu ? Est-ce que vous allez réviser votre programme ? Enfin, Nicolas Florian dit qu'il va l'adapter. Pierre Urmic adapte également à la situation. Vous, c'est un copier-coller du premier tour, le programme ? Ça fait peut-être un peu... pas très travaillé. Mais oui, on considère que c'est le même programme. On ne le réédite pas. Vous dites que ça ne fait pas très travailler. Vous avez réfléchi, quand même. Évidemment, vous avez pris ces deux mois. C'est un choix. Parce que tout le monde dit effectivement qu'il s'est passé quelque chose de grave. Puis même, on a entendu le truc un peu dingo de Cazenave qui a appelé tout le monde où on va faire un truc ensemble. Oui, c'était une espèce d'union républicaine. Tous ensemble. Bon, sauf nous. On n'a pas été contactés. Bon, ça ne nous a pas vexés. Mais donc, du coup, c'est vrai qu'on voit bien que tout le monde insiste sur ça. Mais je pense qu'ils font semblant parce qu'en fait, personne ne tire les leçons de ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, on a l'impression que le monde d'après qu'on nous avait programmé ou qu'on nous avait prévu, c'est exactement le même que le monde d'avant. Vous avez vu Bordeaux commencer. On roule comme avant. Enfin, voilà, tout se passe comme avant. On remplit les terrasses de café comme avant. Et c'est quoi les leçons finalement ? Donc, du coup, on veut bien modifier le programme. Mais pour en faire quoi ? Donc, moi, je pense que là, il y a une sorte d'entourloupe de faire croire que machin. Par contre, ce qu'on disait au premier tour, on pense que c'est complètement validé. C'est-à-dire la question des services publics, la question d'une forme de répartition des richesses qui permet à la population de vivre décemment. Et nous, à notre avis, la crise sanitaire, elle n'a fait que révéler encore plus fort justement à quel point la société n'était pas adaptée à répondre aux besoins des gens. On avait une société où il y avait une élite qui s'enrichit et puis une masse de la population qui avait finalement mis à l'écart. Et même l'histoire du confinement, c'était quand même assez dingue, assez brutal. Restez à la maison, ne bougez plus, sauf si vous allez travailler. Sinon, voilà, et puis si vous sortez, il faut un papier, machin. Cette sorte d'infantilisation, de la population alors qu'il y aurait pu avoir quand même l'idée de comment on s'organise, comment on fait et de faire ça quelque chose de plus démocratique. Et donc, du coup, à côté de ça, on a vu une police qui était un peu trop présente à nous surveiller, à filer des amendes à des gens qui avaient oublié de changer la date, des trucs de dingue. Donc, du coup, on pense que la crise sanitaire, elle n'a fait que révéler encore plus fort tous les travers de la société, tous les aspects brutaux de la société, tous les aspects inégaux. Et donc, du coup, nous, on pense que ce qu'on a dit, il faut le dire encore plus fort. Alors, vous avez mentionné ce mot de la police. Justement, on est dans une séquence où on a vu les manifestations auxquelles vous avez pris part, d'ailleurs. Sur votre liste, vous avez la représentante du CLAP, le comité contre les abus policiers, Myriam Eckert, qui pilote tout ça. Pierre Hurmik, dans une interview à Sud-Ouest, dit qu'il y a un problème de sécurité à Bordeaux. Vous souscrivez, vous, à cette analyse ? Non seulement, on ne souscrit pas, mais quand on a vu ça, on était ébahis parce qu'en plus, je crois qu'il y avait un sondage qui avait été fait il y a quelques mois. Bordeaux, c'était la ville, justement, la population mettait la question de la sécurité plus bas que dans d'autres grandes villes. C'est-à-dire qu'en fait, c'était la préoccupation. Alors, donc, on se dit, mais pourquoi Myriam Eckert met ça en avant ? Et nous, on pense que s'il y a une urgence aujourd'hui ou s'il y a des problèmes ou s'il y a besoin de recruter, ce n'est certainement pas dans la police municipale. Mais on pense qu'il faudrait recruter dans les écoles, qu'il faudrait recruter dans la culture ou qu'il faudrait recruter dans les centres d'animation. Nous, on pense, de toute façon, la réponse politique, c'est une réponse sociale. On pense qu'il faut absolument développer des services publics et puis développer des structures sociales qui permettent des liens collectifs, qui permettent de la solidarité. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas une politique de gauche que de proposer un renforcement des effectifs policiers. En plus, en parlant des incivilités, alors, il y en a des incivilités, enfin, ce qu'on dit incivilités, bon, mais est-ce que c'est vraiment le premier problème aujourd'hui ? Nous, on est convaincus que non et que donc, il faut vraiment avoir une vraie politique de gauche et pour le coup, là, ce n'est pas Urmique qui a la politique de gauche. Une question d'actualité, mais aussi locale. Il y a beaucoup de questions actuellement autour de l'esclavage, etc., etc. Bordeaux, Pornagrier, on déboulonne les statuts, on renomme les rues ici, on oublie ce passé, qu'est-ce qu'on en fait ? Oui, il y a un débat, effectivement, là-dessus. Nous, on est plutôt pour, effectivement, l'idée de débaptiser, l'idée de déboulonner. Bon, il n'y a rien à déboulonner à Bordeaux. Non, d'accord, vous avez vérifié quand même. On y pensait, on disait, tiens, il y a quand même des plaques de rue. Voilà, il y a des plaques de rue. Il y a des plaques de rue. Donc, en fait, on est aussi très informés, évidemment, du travail qui est fait depuis des tas d'années par Mémoire et Partage et Carfa Diallo. Et on sait qu'effectivement, il y a une discussion. Même eux, ils sont partagés. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas forcément pour débaptiser parce que ça pose le problème de la mémoire. C'est-à-dire, si on débaptise, on efface quelque chose. Voilà, donc est-ce qu'on rajoute l'histoire, ce qu'a fait tel Gradis ou ce qu'a fait tous les noms de scadagistes, de négriers et tout ça ? Où est-ce qu'on efface ? Alors, moi, je suis partagé, mais c'est vrai qu'on est plusieurs à penser qu'on peut aussi débaptiser mais tout en rappelant, anciennement, cette rue s'appelait et pourquoi ça a été changé ? Il n'y a rien de scandaleux à débaptiser une rue. Surtout que là, aujourd'hui, il y a quand même une situation sociale qui est très particulière. C'est qu'on voit bien toute cette colère qu'il y a parce qu'en réalité, le racisme, il existe en France. On peut parler même d'un racisme d'État quelque part puisqu'en fait, il y a toute une histoire des guerres coloniales qui n'est pas finie et aujourd'hui, on le voit en tout cas, la partie immigrée de la population, elle est un peu traitée par moments comme un adversaire, comme un ennemi intérieur. Donc du coup, symboliquement et politiquement, ça vaut le coup évidemment de discuter de comment on débaptise et comment en même temps on rappelle cette histoire-là, cette histoire de l'oppression et qui n'est pas celle juste des guerres coloniales mais qui est celle du colonialisme et de l'esclavagisme. Merci beaucoup, Philippe Poutou. Nous avons passé... C'est déjà fini. Vous voyez comme quoi le temps long. On ne vous a même pas posé la question si vous étiez candidat à la présidentielle 2022. Ah ben c'est bien, vous avez raison de ne pas la poser. Je la répète, c'est oui ou non ? Ben non, 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 pour l'instant, on passe à... Non, on va faire comme Juppé, vous vous rappelez Juppé, si moi je suis élu, Bordelaise Bordelais, j'irai jusqu'au bout de mon mandat et je ne quitterai pas Bordeaux et ben nous on fait pareil, si on est élu, on ira au bout de notre mandat. D'accord. Donc votez pour nous quand même. Merci beaucoup Philippe Poutou et puis on se retrouvera la semaine prochaine, cette fois pour notre formule, ce sera un débat. Merci beaucoup Philippe Poutou. Merci à vous, c'est beaucoup Xavier Sautard. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501